Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je présente, je suis Laurence Biongui de Aux Soins Essentiels. Je suis thérapeute en massage énergétique égypto-essénien, des massages à base d'huile essentielle bio. Je suis également médium et je pratique aussi des guidances avec divers jeux divinatoires, avec des oracles. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer chaque mois une guidance pour vous accompagner, pour vous aider et le faire signe par signe astrologique. Donc, je vais vous présenter un petit peu les jeux avec lesquels je vais vous faire les guidances. Vous avez le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Très, très beau jeu. Je vais vous montrer une très, très belle illustration sur le lâcher prise. Donc, ça va être pour le mois, dans quel domaine vous devez lâcher prise pour continuer à évoluer, à évoluer, pardon, à vous sentir bien. Et on sait que le lâcher prise est très, très important. C'est ce qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Donc, vous avez ce jeu-là. Vous avez après, donc, les anges de l'Atlantide de Stuart Pierce que j'aime aussi beaucoup. J'utilise beaucoup en consultation. C'est un jeu très spirituel. Je vous montre avec les archanges. Avec de très, très belles illustrations. Voilà. Avec les couleurs qui sont très, très importantes aussi pour les chakras. Je vais utiliser... Je range ça. Je vais utiliser aussi, bien entendu, mon très cher archange Michael de Dorine Virtue pour un message bienveillant, réconfortant. Une belle guidance. Nouvel départ et recommencement. Ça me va très bien en ce moment, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, vous avez un peu... Avec une prière à faire. Et pour finir, comme je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je vais vous proposer... Je tirerai une carte d'huile essentielle. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà. Avec des mots-clés, des mots-guérisseurs. Par exemple, le teint. Un très joli jeu. Vous avez les différentes plantes qui sont en illustration. Un jeu de Françoise Elliot. Avec un très bon livre. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Les huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Très complet. Qui traite vraiment du... Sur tous les plans. Le plan psychique, énergétique, physique. Avec des conseils d'utilisation. Il est très, très... Il est très, très bien fait, ce livre. Donc, voilà. C'est une huile essentielle qui va vous accompagner dans le noir par rapport à votre problématique, à vos difficultés. Et qui va vous aider à vous ouvrir. Et à dépasser, des fois, les limites, les frustrations, les complications qui peuvent se trouver sur notre route. Alors, bien entendu, comme ce sont des huiles essentielles, je recommande. Pas pour les femmes enceintes, surtout pas au premier trimestre. Il y a des listes à regarder sur Internet qui sont très bien expliquées. à partir du quatrième mois. L'allaitement aussi, il faut faire très attention. Et surtout pas les bébés et les enfants de moins de trois ans. Mais vous trouverez sur Internet des indications concernant les huiles essentielles interdites. Et les huiles essentielles que l'on peut, bien entendu, utiliser. Qui ont des bienfaits. Donc, voilà pour la présentation. Donc, je me lance. J'espère que vous allez aimer mes guidances. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est toujours un grand plaisir, parce que mes guidances seront toujours dans la bienveillance. Les messages seront toujours donnés dans la joie. Et je vous souhaite donc un très bel été. Et je vous retrouve très, très vite pour la suite des guidances. Merci de votre écoute. Et je vous souhaite... Et on entend les cigales. Donc, c'est un véritable plaisir. Donc, je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons donc faire la suite des guidances pour le mois d'août. Donc, nous allons voir quels signes je vais faire. Nous allons faire les taureaux. Aujourd'hui, on va faire les taureaux. Les taureaux. Voyons voir pour le mois d'août. Donc, on va commencer par, déjà, une carte du lâcher-prise. Donc, une guidance sur le lâcher-prise. Donc, mes amis taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Bien entendu, c'est un tirage général. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, allez voir aussi votre ascendant et signe lunaire pour compléter. Et là, nous allons voir sur quoi nos amis taureaux devront lâcher prise ce mois-ci pour leur bien-être et continuer à évoluer spirituellement. Alors, pour les taureaux, merci de donner une guidance. Alors, sur quoi on voit lâcher prise les taureaux au 1er mois d'août. Il y a bien une carte qui va souhaiter généralement d'elle-même. Merci de donner une guidance sur les taureaux. Alors, ce mois-ci, mes chers taureaux, on vous demande de suivre le courant. Voilà. N'allez pas contre. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc, c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment à lâcher prise. Laissez-vous faire. Il y a un peu une phrase comme ça. Laissez-nous faire. Laissez-vous faire. Donc là, on vous dit de ne bataillez pas. Arrêtez de batailler. Arrêtez de vous poser trop de questions. Laissez-vous aller, en fait. Profitez de ce mois d'août pour lâcher prise et ne pas être dans l'opposition. Vraiment, du coup, vraiment, on vous demande de suivre le courant. Très belle carte. Nous poursuivons avec un message des anges de l'Atlantide. Alors, pour les amis... Ah ouais, ça sort déjà, mais je prends. Les amis taureaux, on va quand même voir. Taureaux, signe lumière en taureau. Ascendant taureau, un message des anges de l'Atlantide. J'ai déjà une carte, mais comme ça a été assez vite, on va voir si une autre carte sort ou pas du tout. Peut-être pas. Si vous avez un message taureau des anges de l'Atlantide. Est-ce qu'il y aurait un autre message que l'archange Gabriel pour les taureaux ? Voilà. OK. Ah ben ça va bon. Eh oui, 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 ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui a sauté ? On vous parle de patience. On vous parle de patience. Donc, on retrouve bien, suivez le courant. Et gardez patience. C'est important. Donc, lâchez, vraiment lâchez prise sur les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, c'est l'archange Michael sur la patience. Et vous avez aussi l'archange Gabriel sur l'équilibre. C'est important de garder un bel équilibre. Donc, je rappelle aussi l'importance des couleurs. Pour le bleu, Gabriel, c'est l'archange de la gorge. Je le répète, mais c'est important. Le chakra de la gorge. Et on voit bien, Michael, c'est plus dans les tons rose-violet. Donc, c'est le chakra coronal. Ce qu'on peut recevoir en information aussi directement. D'ailleurs, on voit bien. Ça vient directement en collection. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit. Donc, on va commencer par Michael. Je trouve que la patience. Alors, l'oracle de Michael suggère que vous vous êtes empressé de créer ou de rendre manifeste. Apprenez à laisser aller. Et vous verrez vraiment que la patience est une force active dans le temps-distance entre la visualisation et la manifestation. Donc, on en revient quand même. Suivez le courant. N'allez pas compte. Méditez sur l'immobilité. De sorte que vous puissiez considérer votre désir sans attachement. Contemplez la splendeur des trois grandes pyramides de Gizé. Eh ouais, les trois. Elles ont pris un grand nombre d'années à construire. Pourtant, personne n'a douté qu'elles finiraient un jour par tenir. Et en effet, elles ont tenu en place depuis les 4500 dernières années. Rappelez-vous que le 3 est le chiffre derrière toute manifestation et que c'est la principale vertu de l'enseignement de Michael. « Réfléchis-y dans le calme et le silence. » Donc, on vous demande de vous poser, cher Amélie de Taureau. Vous êtes quand même un signe généralement un peu comme Bélier Capricorne où on fonce, hein. Vous êtes quand même des fonceurs. Donc là, on vous demande de lâcher, de vous poser, de méditer, de rester dans le calme et de voir que la non-action est aussi importante que l'action. Donc, de prendre vraiment en considération l'importance de la patience. Voilà, d'attendre. Là-haut, on va dire, les guides mettent toujours en place les choses. Et voilà, la notion de temps n'est pas du tout pareille que sur la Terre. Donc, laissez le temps que les choses se mettent aussi en place. Et voilà, c'est important des fois d'être dans la non-action et d'attendre. Alors, avec Gabriel, on vous demande de garder l'équilibre. Et ça rejoint, hein. La patience, l'équilibre. Souvent, je l'ai sorti ce mois-ci. Alors, Gabriel, je veux que vous sachiez que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste yin-yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Donc, on peut être fatigué aussi. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme. Donc, on vous... Ah ! Si vous n'avez pas compris la première fois, on vous le redit la seconde fois. Vraiment, c'est un mois où il faut que vous soyez dans le calme, dans la tranquillité. Ah ! C'est excellent ! Les messages sont toujours vraiment... J'adore vraiment super bien programmer. Alors, donc, Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messagers divins puissent vous libérer de votre fardeau. Regardez avec attention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard de Vinci et vous sentirez qu'émerge en vous un état complètement différent. « Chantez ensuite... » « Om, mané, padméam » trois fois afin de rééquilibrer votre processus de vie car ce mantra génère de la compassion dans votre cœur. » Alors, écoutez, franchement, ce mois-ci, c'est un mois où on vous dit vraiment de lâcher prise complètement. Voilà. N'allez pas contre, ne bataillez pas, restez dans le calme. Les choses se font. Et comme on est encore au mois d'août, beaucoup sont en vacances. Donc, j'ai aussi envie de vous dire, mais profitez de vos vacances. Voilà. On met de côté le travail, on met de côté le projet et on vit le moment présent. C'est important. Donc, voilà. On lâche prise sur tous les soucis qu'on peut traverser. Les vacances, c'est fait aussi pour se régénérer. Donc, je vais vous faire maintenant un message de l'archange Michael. Votre-moi d'août, cher ami taureau. Alors, on va voir ce qu'il en sort. Alors, merci Michael de donner un message clair au signe des taureaux. Ascendant taureau et signe une ère en taureau. Là, en tout cas, ça suit bien. Ici, je vais donner un message au taureau. Michael. Pour l'archange Michael. Pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qui va sortir ? L'archange. Ouah, il a failli sauter. Alors, on met en place, on va voir. Normalement, il y a toujours une carte qui va finir par sortir. Ce cher enfant Michael pour les taureaux. Alors, là-bas. Hop là. Voilà. Et c'est vraiment ça. On vous demande d'écouter et de respecter vos ressentis. Eh oui. Écouter et respecter vos ressentis. On voit bien. Vous êtes quand même dans le violet. Dans le rose, dans le violet. Alors, la prière, c'est merci à l'archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Et les taureaux sont très sentimentaux. Alors, c'est important. Écouter et respecter. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Et c'est effectivement là qu'on vous demande d'être dans le calme, de méditer. Et quand on est dans le calme, seul face à soi-même, en introspection, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter. Mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon. Et interviewer votre être émotionnel en lui demandant. « Que ressens-tu et pourquoi ? » « Que souhaiterais-tu que je fasse ? » Et vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et de vos sensations physiques. Si vous pensez alors « Bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions, parce que c'est comme ça qu'on a des messages et qu'on sait ce qu'on doit faire. Donc ces significations spécifiques, il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans certaines situations et de prendre des mesures pour y remédier. « Quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière, tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. » Je vous répète la prière, merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger. Quand j'écoute mes intuitions et leur obéir, aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà, faites-vous confiance. Mettez-vous vraiment dans le calme pour pouvoir entendre vos émotions et les messages qu'on a à vous donner, pour que vous repartiez vraiment sur une belle base. C'est un très joli message. Mais pour finir, on va faire une carte d'huile essentielle. On va mettre ça pour que vous puissiez mieux voir. Hop là, voilà. Pour savoir quelle huile essentielle peut vous accompagner ce mois-ci. Pareil, vous pouvez donc faire des mélanges entre les huiles essentielles de votre ascendant, votre signe linéaire. Vous pouvez diluer avec l'amande douce, l'huile de macadamia, l'huile de noisette. Il y a tellement d'huile. Ah bah, il va se retourner tout seul. Donc l'huile essentielle, mes amis tauraux, qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le basilic doux. Le basilic doux. Alors, le basilic doux. Je n'ai plus besoin de lutter pour atteindre mes objectifs. Alors, on vous demande de lâcher prise et de suivre le courant. Et là, on vous dit que vous n'avez plus besoin de lutter. C'est vraiment excellent. J'ai la certitude d'être guidé intérieurement. On en revient à Mickaël. Et j'avance avec patience et détermination dans l'écoute de mon intuition. Je m'engage avec foi à développer tous les aspects positifs de ma vie. Alors, elle est vraiment en concordance avec vos messages du mois. Là, franchement, merci. Merci les guides. C'est vraiment magnifique. Les mots guérisseurs. Dès maintenant, je décide de m'engager activement à cultiver ma volonté de réussite et de prospérité. Je vais voir sur le petit fascicule un vraiment basilic doux. Vraiment, j'ai adoré. Je n'ai plus besoin de lutter pour atteindre mes objectifs. Quand on vous demande de suivre le courant. Ça, c'est de la guidance. Alors, le 2. Alors, initiation. Sortir des scénarios répétitifs et des erreurs du passé. Accroître la volonté de changement. Cultiver la souplesse d'esprit. Analyser et comprendre son projet de vie. Les connaissances de soi. Prise de conscience de ses qualités intuitives. Donc, écouter son intuition, vous le redis. Indulgence et entendement divin. Entendre les messages des guides. Équilibre et paix intérieure. Et confiance et sécurité. Magnifique. Donc, le basilic doux. Elle apaise les émotions négatives des êtres en souffrance. Elle a des vertus purifiantes et harmonisantes. Elle incite à l'ouverture d'esprit et assure la protection de l'ensemble du corps énergétique. Elle rééquilibre les états d'anxiété, de baisse de morale, les hauts et les bas. Et les dépressions stimulantes du cerveau. Elle combat les désordres émotionnels. Oui, on sent que là, c'est ce qu'on vous dit. On vous redit, du coup, d'écouter votre émotion, de vos émotions. De savoir écriver, de mettre à plat. Et là, le basilic doux va vous y aider. Elle est considérée comme un excellent antidépresseur naturel. Elle stimule la concentration et fortifie la mémoire. Elle favorise le discernement, l'ouverture d'esprit et convie à la compassion. On vous disait compassion du cœur. L'événement énergétique, c'est éther. Note de tête. Au niveau physique, elle est reconnue pour ses propriétés antivirales, antibactériennes, spasmolyptiques, antalgiques et anti-inflammatoires. Elle agit sur les glandes surrénales et corticosurrénales. Excellent tonique nerveux pour lutter contre la dépression. Un stimulant d'appareil digestif. Elle a une action efficace sur les douleurs de spasmes abdominaux. Elle calme les éléments de jaison et régénère la peau en lui redonnant souplesse et tonicité. Basilic doux. Écoutez, très bonne huile pour vous accompagner ce mois-ci. J'en ai fini pour la guidance des signes du taureau. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Je vous souhaite un bon mois d'août. De bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances au mois d'août. Surtout, donc, lâchez prise. Prenez du temps pour vous. Écoutez-vous. Écoutez vos émotions. Voilà. Likez ma page si ça vous a plu, bien entendu. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous retrouve pour la rentrée de septembre. Je vous souhaite, du coup, une belle fin d'été. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.